Nous sommes le mercredi 20 mars 2024. A bord, pour la soirée, nous avons Catherine, 58 ans d'Arcachon, Benjamin, 44 ans de Muguet, Arcasse, 41 ans en direct de l'autoroute Assis, Saïd, 44 ans de Toulouse, Céline, 57 ans de La Rochelle, Nicolas, 45 ans de Montréal au Canada, Nicolas, 40 ans de Wavre en Belgique, et André, 37 ans de Châtenay-Malabry. Dans la dernière heure d'émission que tu vas entendre, tu vas arriver en plein milieu d'une discussion lancée par Saïd sur le kit « mains libres » dans les véhicules. Céline évoquera la violence sur les réseaux sociaux. On parlera peinture avec Nicolas de Montréal. Nicolas de Wavre nous parlera de peinture aussi, mais l'autre peinture. André nous donnera des nouvelles de ton rappeur préféré, Booba, et ses déboires avec la justice, Nota Bene de Maurice. Afin d'en finir avec le pseudo-anonymat sur Internet, désormais tout le monde utilisera son nom, le vrai, celui que tes parents t'ont donné. Ah, ça change tout, hein. Tu vas moins faire le mal, hein, maintenant. Allez, bonne écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. C'est pas... Venant d'un mec qui marche le long de la gare de Toulouse toute la nuit... En 2021, il n'existe aucune loi nationale interdisant l'utilisation du téléphone portable au volant. On peut téléphoner sans avoir l'appareil à la main. On peut téléphoner dans le système, en tout cas pour le moment, tant que le système fait que tu n'as pas le téléphone, l'appareil dans les mains. En fait, c'est qu'ils ne peuvent pas prouver. Quand t'es avec un kit Bluetooth, ils ne peuvent pas prouver de savoir si tu parles tout seul, si tu chantes ou si tu parles avec ton système Bluetooth. C'est juste qu'en fait, ils ne peuvent pas le prouver. Donc, oui, Maurice. Ah bon, ils peuvent prouver que t'es en Bluetooth un kit main libre. Alors que t'es pas en train de chanter du Martel Service tranquille. J'ai fait un stage de récupération de poing avec des gens qui sont... Enfin, je pense qu'ils sont... C'est officiel, c'est des gens qui ont les compétences. Et le système Bluetooth n'est pas utilisable sur la route. Alors, je ne sais pas si c'est Benko ou si c'est Bonduelle qui t'a fait passer ce stage. Parce que sur le site de la sécurité routière, d'accord ? sécuritéroutière.gouv.fr, il est autorisé de téléphoner avec un dispositif intégré au véhicule ou intégré au casque. C'est autorisé en France. J'en ai fait un, il y a deux semaines, deux stages. J'en ai fait un, il y a deux semaines, deux stages. Et l'oreillette est interdite. L'oreillette, le truc que tu mets dans tes feuilles... Oui, le truc que tu mets dans tes feuilles, oui, qui est interdit. Voilà. Mais le truc, le kit toutou, ce qui est intégré à la voiture, t'as tout à fait le droit. Alors, on va oublier l'oreillette pour parler d'un sujet. On va parler de celui qui est intégré à la voiture. D'accord ? Après l'oreillette, on verra. Celui qui est intégré à la voiture, moi, on m'a bien dit, j'ai payé le stage pour récupérer mes points 250 euros. On m'a très bien expliqué. Tu t'es fait avoir un J'ai payé 380. Non, 390. C'est ça. Mais ça, pour faire rigoler, moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Tu as passé ton stage chez Paul Ricard ? Non, mais je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je te dis que sur le site de la sécurité routière, donc il y a un site du gouvernement... Mais ce qu'il a dit, tu l'as passé chez Paul Ricard, il le connaît très bien, apparemment. Puisqu'il connaît son nom et son nom. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je te dis que sur le site... Non, je ne parle pas à Maurice, je parle au monsieur Carragi. D'accord, mais moi, je te parle... Celui qui est Paul Ricard, apparemment, il connaît son nom et son prénom. Très bien, moi, je... Il le connaît mieux que moi. Très bien, moi, je te parle de ce que je lis, là, tout de suite, sur le site de la sécurité routière.gouv.fr. Les situations autorisées, le dispositif intégré au véhicule et le dispositif intégré au casque. Et effectivement, comme le souligne Arcas, tu ne peux pas te mettre une oreillette dans les feuilles comme on pouvait le faire il y a 4-5 ans. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je parle du dispositif intégré au véhicule. Voilà, donc c'est autorisé dans notre pays. Bon, on va clairement dire... Oui, mais on s'est moqué de toi. On s'est moqué de toi, Saïd. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Ils se sont trompés, en fait. Je leur dirai... Demande-les de te rembourser, surtout. Parce qu'ils se sont moqués de toi. En fait, on nous a passé des vidéos avec des scientifiques qui ont fait pour nous prouver ça. Ils nous disent que du moment que vous tenez une conversation en Bluetooth avec le dispositif dans la voiture, vous n'avez pas la même attention. Ah oui, que ton attention soit moins bonne, oui, mais c'est autorisé chez nous... Je ne sais pas comment dire ça, ce mec-là. Je ne sais pas comment essayer de l'idée. En cas d'accident, les autorités demanderont la liste des appels. Et à l'heure où l'accident a eu lieu, s'il y a un accident, je souhaite à personne. Et si vous étiez en communication, à ce moment-là, j'avais tout perdu. Non, le casque, le truc que tu as sur les oreilles. Oui, mais on s'est moqué de toi. J'ai beau être con. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si tu es con. Ce que je peux te dire, c'est que ceux qui t'ont donné cette information ne savent pas de quoi ils parlent, puisque, en France, tu peux utiliser le dispositif qui est intégré à ton casque ou qui est intégré au véhicule. On ne va pas tourner en rond pendant 10 heures. Il y a plein de gens qui font des stages de point. Il y en a plein qui ne savent rien du tout. Et manifestement, tu es tombé sur des charlatans, Saïd. Donc, voilà, c'est un peu dommage pour toi, mais c'est comme ça. J'ai déjà donné un exemple. Pardonne-moi, mais Saïd, tu vois, tu as des professionnels de la route qui ont la chance de t'apporter leur expérience. Donc, voilà, ils le savent. Moi, je ne veux pas te dire, Saïd, puisqu'ici, le casque est très recommandé. Ici, on a le droit de le porter, et apparemment, pas en France. Et après, aux Etats-Unis, c'est un peu spé. À New Orleans, tu as le droit d'avoir ton téléphone à la main. Au Texas aussi, il y a des Etats où tu as le droit. Mais moi, je sais que j'ai toujours mon casque sur les oreilles. Mais par contre, il ne faut pas que ton casque, en fait, il ne faut pas que tu aies des haut-parleurs sur les deux oreilles. Il faut que tu aies une oreille de libre et une oreille pour écouter ton correspondant. Ça fonctionne comme ça. C'est l'Amérique. Après, c'est un peu particulier, l'Amérique. Bon, le port du casque n'est pas obligatoire en Floride. Il n'y a que le port des lunettes de soleil qui est obligatoire sur les motos. C'est un départ. C'est un départ. Oui. Non, c'est leur législation. Je vais te donner deux exemples de ce que disent les moniteurs d'auto-école. Déjà, ils vont te dire qu'il faut t'arrêter toutes les deux heures. Moi, tu vois, je roule 4h30 d'affilée. Moi, les deux heures, la pause s'impose au bout de deux heures. Moi, je ne t'en ai pas. La loi m'autorise à rouler 4h30 d'affilée. Déjà, il n'y a pas de loi pour obliger les automobiles. Ça serait au bout de deux heures. Mais ils te le sortent dans tous les stages de récupération de points. Je sais, j'en ai fait 6. Je ne devrais peut-être pas le dire. J'en ai fait 6, disons. Il y a mon employeur qui m'en a payé 4 dans le 3 et moi, j'en ai payé 3. Mais pareil, le truc, les moniteurs d'auto-école, ils te disent que quand tu dois prendre un carport à 100 giratoires, parce que tout le monde dit des ronds-points, mais non, ce n'est pas des ronds-points, c'est des carports à 100 giratoires. Ce n'est pas pareil, les ronds-points, les giratoires, attention. Ça, c'est bien, ça, comme musique. À bord, avec nous, Catherine, elle a 58, elle est à Arcachon. Catherine, Arcachon, vous êtes là ? Oui. Eh bien, alors ? Je vous ai dit. Eh, Benjamin. Ah, tu es en train de faire pipi. Tu as fait pipi longtemps. Faut en parler à ton docteur. Il est pas beaucoup de choses. Eh ouais. Va te laver les mains. Benjamin, à 44, il est à Muguet. Oui. Arcach, à 41, sur la 6. Un docteur est bouillé en oxo à présent. Et voilà, Saïd, à 44, il est à Toulouse. À 17. Céline, à 57, à La Rochelle. Oui. Nicolas, à 45, Montréal au Canada. Je suis là. Nicolas, à 40, à Wavre en Belgique. Yes. Et André, à 37, à Châtenay-Malabry. Présent. Attention, juste, attention, il y a une différence entre le rond-point et le carrefour à sens giratoire. Oui, oui, c'est ce que j'allais expliquer justement. L'étoile, l'étoile à Paris, la place de l'étoile, c'est un rond-point. C'est-à-dire, c'est priorité à droite. C'est un truc de dingue. Pour ceux qui aiment les sensations, à moto, par exemple, le rond-point, l'étoile, c'est un sport où tu fais monter ton adrénaline. C'est le seul endroit à Paris où vraiment t'as peur, quoi. Parce que là, c'est vraiment au plus couillu. Tu risques de te faire tuer, ouais. En bagnole, bon, c'est un peu chaud. Mais alors, en brêle, c'est assez furieux. C'est pour ça que j'ai bien fait attention de dire carrefour à sens giratoire et pas de dire rond-point. Non, mais ce sont deux choses différentes. Oui, oui, on est d'accord, oui. La priorité n'est pas la même. Oui, parce que le carrefour à sens giratoire, c'est là où il y a le CD, le passage. Donc, la priorité est à celui qui est sur le rond-point et qui tourne. Allez. Allez, je me souviens du... Bon, enfin, moi, j'arrête. Saïd, c'est à toi la main. Merci de me la donner. C'est un peu le même principe qu'ici, à côté de chez nous, la ville de Colombier, je crois que c'est la seule de France, où les rond-points, tu comprends, personne ne peut rien comprendre à ce qu'il se passe. Je ne sais même pas qu'il y a la priorité là-bas. Donc, voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Ce que je voulais dire, c'est, avant d'aborder plusieurs sujets, des casques à moto, tout ça, tout ça, moi, step by step, on va régler. Moi, je vous dis ce que l'homme a dit pendant le... Oui, mais on a entendu ce qu'on t'a dit, mais c'est une ânerie, Saïd. Ce qu'on t'a dit, c'est une ânerie. Alors, ça veut dire... Mais voilà, justement. Alors, tu me dis que c'est une ânerie. Oui. Je t'entends. Mais alors, du coup, il faut que... Résoudre ce problème, que pendant que l'on fait les stages, on nous dit des âneries. C'est ce que je voulais dire. Ou soit, c'est des choses que tu n'as pas compris, ça se trouve. Voilà. Et tu as interprété à ta façon. C'est peut-être ça aussi, quoi. Non, pas du tout. Je ne suis pas du genre à interpréter ou à ne pas comprendre. T'inquiète pas, j'ai un QI d'huile transmatique, mais j'arrive à comprendre ce qu'on me dit. Mais je viens de dire qu'ils ont raison. Ça y est, ils ont raison. On m'a dit... On m'a dit... Le kit Bluetooth est un accessoire intégré à la voiture. Mais vous ne devez pas l'utiliser en conduisant. On nous a fait passer une vidéo faite par un... Je ne sais pas qui, un médecin, un chercheur... Non, mais en fait, dans ce que tu as dit, en fait, ils t'ont dit que ça te réduisait la tension, mais ce n'est pas interdit d'utiliser. Oui, ils t'ont déconseillé de l'utiliser, peut-être. Ils t'ont déconseillé de l'utiliser. Parce qu'effectivement, quand tu es au téléphone, regarde nos copains, ils sont au téléphone tous les deux dans leur camion. Ah, il y en a un qui... Il y a Nicolas de Montréal, où il lui double, là. Il est clignotant au fil de gauche et il y va. Il est en train de doubler un collègue. Et Arcas, lui, il est à droite. Il reste à droite, mais... Oui, oui. Oui. On va voir si Nicolas arrive à reprendre la fil de droite. Il n'a pas l'air d'y arriver. Allez, si je la reprends, il y en a un qui part au fossé. Allez, chiche ! Fou-le dans le fossé, dis-lui ! Dis-lui ! I'm French and I'm... Fuck you ! Non, c'est une blague. C'est une plaisantée. C'est drôle, on a l'impression de rouler, de voyager, c'est bien. Ouais, on est bien avec les routiers, là. Mais ce qui est dommage, c'est qu'Arcas, lui, il n'a pas mis son téléphone sur la tranche, donc on ne voit pas tout le... tout le truc, là, comme chez Nicolas. On a tout l'écran chez Nicolas. Alors, chez Arcas... Voilà, comme ça, c'est bien. Là, on a toute la route, on a les deux camions. Il y en a un, il fait nuit, il y en a un autre, il fait jour. Ne regarde pas les écrans, toi, par contre, Nicolas. Parce que Saïd va te tomber dessus. Allez-y, Saïd, tu t'es fait racheter la main, là. Vas-y, Saïd. D'accord. Bon, avec mon accueil d'escargot, j'ai passé deux jours pour ce stage et on m'a passé des vidéos faites par des scientifiques que je ne sais pas d'où ils sortent et on m'a dit, et même le monsieur physiquement m'a dit, au-delà de la vidéo... Non, mais ce ne sont pas des scientifiques qui font le code de la route, vieux. Non, mais je... Attends. Ils t'ont parlé, ils t'ont parlé, ils t'ont déconseillé, Saïd, on ne va pas y passer la nuit. Ils t'ont déconseillé d'utiliser le téléphone et sans doute même de parler dans la banque. Il ne faut pas le faire, ok. Alors, j'irai leur dire... Oui, je pense... Si je repense pas, j'irai leur dire, on m'a dit, allez-vous... Non, non, tu iras aller voir. Non, non, Saïd, Saïd, écoute-moi, écoute-moi, Saïd, Saïd, écoute-moi, tu m'entends ou pas ? Est-ce que tu m'entends, Saïd ? Tu iras aller voir avec le code de la route et tu leur montreras que sur le code de la route, il n'est pas interdit d'utiliser un dispositif téléphonique qui est intégré au véhicule ou intégré au casque. en tout cas, pour le moment, le 20 mars 2023 en France. Maurice, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'ai dit, voilà ce qu'on m'a dit à partir du moment. S'il y a un problème, c'est qu'on m'en mentit. Non, c'est que les mecs, voilà, c'est qu'ils ne sont pas au courant. Mais ils ne sont pas au courant. Il suffit, tu vas sur Internet. Alors, j'en reviens à ce que je disais. Ça veut dire que ce centre qui est agrémenté par les autorités compétentes, parce que je ne vais pas utiliser d'autres mots, parce qu'après, je ne sais pas où on va aller, par les autorités compétentes, ils disent n'importe quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est vrai ou pas. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Je ne sais pas quoi te dire de plus. Alors, l'agrément, comment l'ont-ils eu, ces gens-là ? Oui, non, on ne va pas rentrer dans leur dossier. On ne va pas rentrer dans leur dossier. On sait que s'ils t'ont dit que l'usage du téléphone intégré au véhicule était interdit en France, on sait qu'ils ne sont pas compétents. Voilà. On espère qu'ils ne t'ont pas dit d'autres conneries et que tu feras attention. C'est tout. Maintenant, passons à autre chose. On va passer à autre chose. Oui. Je vais faire ma recherche de mon côté, mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on m'a dit, tu vas donner ce centre, il est compétent, tu vas récupérer des points. hein ? Ah oui, oui, bien sûr, tu as récupéré des points, sauf que les mecs, les mecs, ils ne connaissent pas la législation. Voilà. Maurice, seulement, moi, quand on me dit, tu vas là-bas, on va te dire ce qu'il faut faire. tu fais, moi, j'applique. Ok, d'accord. Je ne sais pas ce qu'il m'apprend. Ok, d'accord. Moi, j'applique, qu'on me dit. Si ton docteur, il te dit, exemple, il te dit, écoute, tu prends tel caché, tu le prends tous les trois mois, tous les trois jours, pardon. Tu fais ce qu'il dit. Tu ne vas pas le dire à un docteur, mais attendez, j'ai demandé à un autre docteur, tu fais ce qu'il te demande. Moi, je suis dans ce centre. Oui, non, mais on a compris. Putain, comment faire ? Saïd, oui, j'ai compris, Saïd. Est-ce que moi, je dois sortir de ce centre et dire, ah non, parce qu'on m'a dit, ce n'est pas vrai. Si tu regardes sur le code de la route, tu verras que ce n'est pas vrai, en fait. Mais je ne sais pas quoi te dire d'autre. Attention, Arcas, il y a des bruits sur la ligne, il faut couper le téléphone. Bon, on essaie de, de passer à autre chose, Saïd, si tu veux bien. Ah, moi, je veux bien. Tu es libre de ton antenne et tu me donnes la parole quand, quand il faut. Tu m'as toujours, tu m'as toujours donné la liberté de parole. donc moi, je n'ai rien à rajouter là-dessus. D'accord, OK. Bon, allez, on me prépare un café, là, ou pas, Saïd ? Si tu m'as fait la parole, comme ça, pour dire le contraire de ce que j'ai dit, quoi, je t'aurais dit, bon, il y a un truc qui ne va pas, je ne sais pas quoi. Non, tu m'as toujours donné liberté de parole du moment que je respecte les règles de l'émission. Donc, voilà. Donc, c'est toi qui choisis, tu veux passer à autre chose, on passe à autre chose. On a parlé des avions, rapidement, j'avais d'autres choses à dire, et puis voilà. Mais, tu choisis. Moi, je n'ai pas à te demander l'autorisation. C'est toi qui, c'est toi, la ligne électorale, c'est toi qui l'a fait. Qui l'a fait, pardon. Oui. Donc, voilà. OK. Je ne voulais pas parler de ça, mais non. plus tout ça. OK. Pas de problème. D'accord. OK, on va écouter Céline à La Rochelle. Il en reste, en tout cas. C'est éprouvant, parfois, d'écouter, de tenter d'écouter. Bon. Alors, je vais me rassembler, je vais tenter de revenir sur mes oies, moi, à moi. Et je vais redire, donc c'est Benjamin qui semblait ne pas avoir trop bien compris ce dont moi, je parlais. Alors, je ne connais pas, et je répète, tout l'historique de l'histoire de Madame Machin qui aurait fait des trucs condamnables, très bien. Madame Machin a fait des trucs condamnables, pouf, on l'envoie en justice, elle leur répondent ces trucs, elle va en prison ou pas, on la juge. Mais en tout cas, en tout cas, moi, ce qui me semble hyper important dans cette histoire-là, c'est que ce type-là a profité de son pouvoir qu'il a sur les réseaux sociaux pour justement fomenter sa troupe, en fait, son espèce de meute de mecs qui se cachent derrière des pseudos ridicules et vont avoir fait, et ont pourri la vie de cette gonzesse pendant deux ans, je crois que ça a duré deux ans l'histoire, en la harcelant, en la menaçant, en la, voilà, et ça, et je ne sais, il y a eu combien, je ne sais plus quand même, de milliers, de milliers de mecs qui ont fait ça parce que ce type a décidé que cette femme était la femme à abattre. Alors, il a peut-être raison, mais je m'en fous parce que lui n'est pas un juge, en fait, c'est pas la police. Et moi, ce qui m'inquiète en fait dans ce qu'il a voulu faire, c'est que justement, il a donné le pouvoir à des gens qui sont aussi lâches les uns que les autres en ayant suivi un mouvement pour dire, voilà, elle n'a pas fait bien, elle a vendu 2 euros, 3,80 centimes, je ne sais quoi, mais on s'en fout, enfin moi, je m'en fous, c'est pas de mon ressort, en fait, c'est pas à moi d'aller dire à cette bonne femme que tu n'as pas le droit de faire ça et de balancer effectivement le nom des écoles de ses enfants pour l'intimider, pour la menacer, ça, pour moi, ça ne doit pas exister. Si tu as un truc à dire à quelqu'un, tu vas dans un commissariat, tu portes plainte, tu dis, voilà, ce qu'elle fait, c'est pas bien, elle n'a pas le droit et tu vas, comme tout le monde, tu vas effectivement suivre la procédure qu'on te demande de faire. Du moment où tu exhortes effectivement d'autres abrutis à se cacher derrière des trucs pour aller menacer quelqu'un, ces mecs-là ont à un moment ou à un autre et justement là, ces mecs-là, il y en a 18 qui s'entoulent ce soir et moi, j'en suis ravi, ils vont avoir à répondre en leur nom propre de ce qu'ils ont voulu dire à cette femme-là. Peu importe ce qu'elle a fait, je m'en fous, je m'en fous. Et je trouve que justement tous ces comportements-là de personnes qui se prennent pour des milices, pour des juges, pour des critiques, pour tout ce que tu veux avec en plus la lâcheté de ne même pas mettre son nom, ça, moi, ça me donne envie de vomir. Et ces mecs-là, et ces gens-là, je pense qu'effectivement, ils ont plus leur place dans des cours de tribunal que sur... Et effectivement, ce que ce mec a dit, et moi, je reviens là-dessus parce que c'est hyper important, tu n'es pas anonyme en fait sur Internet, t'as juste un petit pseudo. Alors ton pseudo, il va faire allusion pendant quelques temps, quelques mois, et on va voir si tu ramènes effectivement ta tronche quand tu seras derrière un barreau à devoir t'expliquer ce que t'as fait. Et ça, c'est l'essentiel. Le reste, je m'en fous. Moi, ce qu'elle a fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a fait, je m'en fous. Par contre, sa méthode à lui, ses méthodes à lui, ne me vont pas du tout. Mais pas plus que les siennes qui a fait qu'elle a voulu voler des gens. Mais par contre, elle va devoir en répondre, effectivement, et j'espère qu'elle le fera. Mais ce n'est pas comparable, en fait. On ne peut pas comparer ces deux histoires. Il y a une bonne femme qui a volé, il y a un mec qui a voulu jeter sa meute d'abruti derrière elle. Et ça, pour moi, on ne règle pas ces problèmes comme ça. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Eh ben, message de Farid, il a 46, il est à Paris. Salutations, monsieur Maurice, j'ai écouté un podcast où tu t'indignes qu'on ait tenté de hisser un drapeau palestinien sur une place perdue au fin fond de la France. Bon, c'était le Puy-de-Dôme. C'est parce que tu n'as pas cette culture, Farid, tu ne sais pas ce que c'est que le Puy-de-Dôme. Rassure-toi, Maurice, 15 drapeaux israéliens sont bel et bien hissés au fronton de la mairie de Nice, ce qui est totalement illégal pour des raisons de neutralité de l'État. Mais Estrosi nous a rassurés en affirmant que ces drapeaux seront là jusqu'à ce qu'Israël gagne la guerre. Mais chute, ça, il ne faut pas le dire. Non, mais moi, c'est pareil, on n'est pas en Israël, donc je pense qu'on n'a pas de raison de hisser le drapeau israélien. On n'est pas israélien, en fait, on est français. Il faut mettre le drapeau bleu, blanc, rouge, celui de la France sur les édifices correspondants. Et que, voilà. Donc moi, je ne suis pas intéressé par le drapeau de la Palestine. Je pense que c'est aux Palestiniens de le mettre chez eux et éventuellement de le porter sur leur T-shirt s'ils en ont envie. Mais nous, on n'a pas à voir le drapeau ni palestinien, ni israélien, ni espagnol sur nos édifices. Nous sommes le 20 mars et le printemps est arrivé sur ta maison. Nous fêtons les Sébastien et les Fabiennes 1792. A Paris, l'Assemblée législative approuve l'utilisation de la guillotine. 20 mars 1815. Napoléon Bonaparte « J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisson et je l'ai placé sur ma tête. » revient à Paris après son évasion d'Elbe et commence son règne des 100 jours. « Printemps, oh, printemps, les amants vont prier notre re-dame du bon temps. » 1920, naissance de Gilbert Carpentier. « Tu 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 » producteur artistique d'émissions françaises de variété. « Oh, viens à la maison il y a de printemps qui chantent. » 20 mars 1932. Naissance de Marthe Villalonca. « Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec M. Simoni quand ta mère est au bord du gaz. » « Maman, maman. » « En plus qu'il n'a rien du tout celui-là, c'est un comédien. » Actrice française. « Ils sont jolies et que le printemps est là. » « Et que le printemps est là. » 1943. Naissance de Daniel Gilbert. « Claude est quelque part dans la foule. Est-ce que nous allons le retrouver ? Ça, je l'espère en tout cas. » « Vous voyez, c'est une émission en direct. » « Ça, nous vous le disons à peu près tous les jours. » « Mais comme ça, vous en rendez bien compte. » Animatrice de télévision française. « Le voilà, le printemps tout fleuri de lilas. » 1957. Naissance de Spike Lee. « 1989, le number above the summer. » Né Shelton Jackson Lee. Scénariste, réalisateur, acteur et producteur américain. « Au printemps, au printemps, au printemps, j'aurai 16 ans. Vive la vie, vive l'amour et vive le vent. » 1965. La chanteuse France Gall. « Je suis une poupée de fire, une poupée de sang. » Remporte le Grand Prix de l'Eurovision. « Chantons la chanson. » « Wow. » 1973. Naissance de Harry-Joseph Roselmac. « 20 heures, j'en ai pas vraiment rêvé. Le 20 heures, ça m'est arrivé. Et c'était effectivement une belle aventure. » Journaliste et animateur de télévision française. En 1975, un litre de lait valait 1,50 franc. « C'est fin de temps. » « 20 mars 1986. » « Je ne suis pas le Premier ministre. » « Et vous n'êtes pas le Président de la République. » Jacques Chirac est nommé Premier ministre. C'est la première cohabitation gauche-droite. En 1996, début de l'affaire de la Vache-Folle. En 2011, décès de Jacques Capellovici. « Il y a un nom commun. » « Je n'ai pas dit un seul, j'ai dit un nom commun naturellement. » « C'est franc pour le porcelain. » Maître Capello, grammairien, verbicruciste et animateur de jeux télévisés français. « L'homme est un animal politique. » Aristote, Verseau, sans doute êtes-vous plus enclin à vous replier sur vous-même en mars qu'à courir les soirées. Allez, encore une nuit agitée avant une belle journée. Maurice Radiolibre est la seule radio qui t'offre la possibilité de participer concrètement à cette formidable aventure. Le comité des auditeurs actifs a été créé pour ça. Pour toi, qui n'as pas l'âme d'un auditeur passif. Rejoins-nous et sois fier et heureux de ICO, des couleurs de la radio que tu as choisi d'écouter. Tu seras de ceux qui font, qui aident et participent. Alors viens. Salut, c'est Mélanie, j'ai 34 ans et j'habite Val-de-Reuil. Je fais partie du comité des auditeurs actifs de Maurice Radiolibre parce que ça permet d'aider la radio. Et surtout, ça permet de proposer des idées pour notre émission favorite. Maurice Radiolibre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Hé, mais tu sais que ton avis nous intéresse ? Ah si, si beaucoup. On va même tenir compte de tes choix pour réaliser les premières figurines 3D de notre meilleur ami chevalier. Fais attendu sur le site pour répondre aux sondages qui nous permettront de réaliser les deux prochaines petites merveilles dans l'atelier magique du comité des auditeurs actifs. Tu veux un Maurice à moto ? Un Maurice sur ton bureau ? Un bus ? Un Maurice tout fou ? Viens nous le dire. Allô ? Maurice est toujours là ? Il veut t'entendre, c'est sûr. Message de toi. Allez, enregistre un fichier audio de moins d'une minute et envoie-le à maurice-maurice-radolibre.com et si t'es bon, tu t'entendras peut-être pendant l'émission. C'est le répondeur de Maurice Radio Libre. Et voilà ! Et félicitations donc à Kevin qui est sur le chat de Maurice Radio Libre qui a reçu, qui a une promesse d'embauche. Bravo Kevin, c'est bien. La France te le rendra. Catherine à 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Ça marche vraiment bien ces lunettes-là, bravo. Benjamin à 44, il est à Muguet. Oui. C'est vrai, elles sont pas mal, je trouve, elles y vont bien. Elles sont magnifiques, j'adore Katoch. Et ouais, Arcach, lui, il est à 41, il est sur la 6. Ouais, on peut me l'entamer la montée du BC. Ouais, la montée. Saïd à 44, il est à Toulouse. Forza Viola. Ouais. Céline à 57 à La Rochelle. Il n'y a pas là. Nicolas. Nicolas. N'importe quoi. Nicolas, 45, à Montréal, au Canada. Je suis là. Nicolas, 40, à Wavre, en Belgique. Ni hao mai. Elle s'appelle comment ? Nicolas, la gonzesse. T'es avec une gonzesse, non, chez toi, là, non ? Pas du tout. Non, pourquoi ? Ah bon, non, je croyais. t'as cru voir quelqu'un ? Ouais, non, non, j'ai cru. André à 37 et t'as Châtenay-Malabri. Ouais, très bien. Ouais, on va écouter Nicolas à Montréal, au Canada, puis Nicolas à Wavre, en Belgique, et ensuite André. Allez-y, Nicolas. Ouais, je suis là. Je voulais savoir, Maurice, je dois faire de la peinture à Sud-Ouest. D'accord. Je voudrais faire de la peinture ce week-end, sur du métal, là, et je voulais savoir, le mieux, c'est quoi ? C'est le pistolet, tu sais, de peinture à air ou le pistolet électrique ? Bon, pour moi, c'est le pistolet à air, mais... Parce que je pense que le pistolet électrique, c'est bien pour les murs, quoi, les trucs comme ça. Mais enfin, bon. Pour moi, le mieux, c'est le pistolet à air, mais bon, je suis un peintre de quatrième catégorie. Mais je fais des... C'est des pièces que... Un compresseur, tout le merdiait encore, là, putain. Pourquoi ? C'est bien d'avoir un compresseur, c'est un engin formidable, le compresseur. On peut faire plein de choses avec ça. Et on peut même s'épousser quand on a fini. Donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien le compresseur. Il n'y a que le bruit insupportable que ça fait. C'est un truc... C'est gigantesque. Le bruit... Le mieux pour la peinture, c'est de choisir le bon après. Ah oui, la bonne préparation. J'en ai acheté de l'après, tu mets une couche, deux couches, trois couches. Mais tu vas peindre quoi ? Moi, j'aime bien l'époxy. Tu vas peindre quoi ? Ah, j'ai... j'ai des barils à peindre pour que je fasse deux, trois trucs. Des barils ? Des barils. Des gros barils. Qu'est-ce qu'il... Et t'as mis ta femme dedans, c'est ça ? Voilà, Puis après, je vais l'enterrer. Après, je vais la mettre dans la maison. Tu la mets au fond du garage dans le baril, bien peint, bien propre. Tu marques mot... Motoul dessus ! J'ai... J'ai des... Tu sais, j'ai une armature de merde, j'ai une armature de table, tu sais, en ferraille, à peindre là, puis justement, tu sais, alors donc, je suis en train... J'ai rien vu tout, donc tu sais, je vais essayer de faire ça au pistolet histoire que ça soit bien fait là, parce qu'au pinceau, bon, je trouve pas que ça soit vraiment génial. Non, autrement, c'est l'époxy, l'époxy, c'est vachement bien. Tu peux la passer au pinceau, il faut que tu mets le durcisseur dedans et tout, ça donne... Enfin, tout dépend de ce que tu veux faire et de la surface et tout ça, mais les résultats sont assez sympas. Et puis c'est... Ah, peinture époxy, c'est une sorte de peinture, l'époxy, Morix ? Ouais, c'est une peinture avec un durcisseur dedans. D'accord. Et le rendu, comment le rendu est brillant ? Comme les jambes de moto, tu vois les jambes de moto ? En général, c'est ça, c'est de l'époxy. C'est le meilleur exemple qui me vienne. Je ne suis pas motard. Comme, je ne sais pas sur quoi il y en a de la peinture époxy. En général, c'est sur des pièces qui sont soumises à beaucoup de difficultés. Je sais qu'il y en a qui font des tables à l'époxy, apparemment, dans des... J'ai vu ça, enfin, j'ai vu ça une fois, table époxy. C'est une origine, non ? Idéalement, il faut ou une très bonne ponceuse ou une sableuse. Une sableuse, tu es tranquille. Non, mais on n'utilise plus de sableuse. Aujourd'hui, on utilise de la glace pour enlever, pour décaper. C'est plutôt de la glace ou du son ou des choses comme ça. Le sable, ça abîme les pièces. Donc, on a arrêté le sable. Il ne faut plus utiliser le sable. Il faut faire avec du son ou avec de la glace. Il est très simple. Il est très simple. C'est précis. Tout dépend de ce que tu dois poncer. Si c'est un truc, si c'est des pièces de bateau qui sont immergées dans l'eau salée, ce n'est pas la même chose que si c'est un truc qui est posé sur un meuble dans ta chambre. Parce que... S'il n'y a pas beaucoup à lever, tu prends du grain fin. S'il y a beaucoup, tu prends du purot et après, tu passes au fin. Ça revient au même. une fois que le métal est nu, tu mets l'après et après, tu mets la pompe. j'ai une table et tu sais, c'est les armatures en ferraille. Une table, tu n'as pas besoin de la mettre à nu. Une table, tu ne vas pas te faire chier à la mettre. C'est une table de jardin, un truc comme ça. j'aimerais faire un truc propre, gratter comme il faut puis après, passer un bon coup dessus que ça soit propre. mais tu n'as pas de compresseur. Non, je n'ai pas de compresseur. Tu peins, mais tu ne t'embêtes pas, tu peins avec la bombe, tu peins avec des bombes, tu vas chez ton, tu vas chez, chez truc là, chez, comment il s'appelle ? Ah mais non, tu n'es pas en Amérique, toi tu es au Canada. Enfin, tu vas chez le magasin de bricolage du coin et tu peins, tu prends un après, un truc et tu peins à la bombe. Le mieux pour ces trucs là, tu sais maintenant, ils font des anti-rouilles intégrées qui sont dans la peinture. dans le truc. C'est une table, tu ne te fais pas chier, tu passes un petit coup à la main, un petit coup de ponçage à la main, tu fous la bombe là-dessus, très joli, recto verso et hop, terminé. Et là, comme j'aménage un peu mon garage là, j'avais un bidon qui traînait et moi mon truc en fait, c'est de le poncer aussi le bidon et de faire un petit truc sympa, une petite table, m'en servir comme petite table, le peintre si tu veux, noir mat, tout ça, faire un truc classe, un petit peu déco. Pour moi, les... Si la peinture est propre, si la peinture est propre, tu n'as pas besoin d'après, tu passes du fin, juste du fin, et l'après qui avait été posé par le fabricant va rester et là, tu repeins à la peinture classique. Tu vois, Maurice, j'avais regardé un petit peu des tutos, tu vois, j'avais regardé un petit peu des tutos sur YouTube et les mecs, en fait, ils poncent alors, tu sais, le baril, après, ils passent un ou deux ou deux coups d'après, voire trois, puis après, pareil pour la peinture et puis après, tu vois, bon, tu peux mettre un sticker sympa dessus et tout et je trouve que, tu vois, pour aménager le sous-sol ou même le garage, tu vois, je trouve que ça ferait un peu, tiens, un truc sympa, quoi, tu vois. Moi, pour un bidon, je trouve que c'est beaucoup plus rigolo de le laisser, de laisser la rouille dessus, d'enlever ce qui s'en va et puis de le vernir, tu vois, que le truc, il est sa gueule de bidon, quoi, tu vois, qu'il est sa gueule de vécu de bidon. Tu lui passes un coup de vernis, tu gardes le, tu gardes la rouille, t'enlèves ce qui, ce qui s'effrite, donc tu passes un petit coup léger pour pas changer sa gueule et tu le vernis, comme ça, il reste rouillé. Mais pour le vernir le mieux, vraiment, que si ça rend un truc brillant, est-ce que c'est le pinceau ou c'est le pistolet le mieux pour bien répartir ? Si tu veux garder l'aspect rouillé, il ne faut pas le toucher, donc ce n'est pas le pinceau, c'est forcément... Voilà, en fait, j'ai commencé un petit peu à le poncer et tout, donc je vais continuer, tu vois, peut-être passer un coup de noir mat, tu vois, comme je t'ai dit et peut-être après, alors je vais voir après si je vais mettre des stickers dessus, je ne sais pas, mais est-ce qu'après, tu vois, est-ce que si tu as finition vernis, est-ce que ça va faire bien briller au pistolet ou est-ce que tu as d'autres manips, tu vois, qui... Mais si tu n'as pas de pistolet, tu achètes des bombes, les bombes, ça marche bien maintenant, ils font des bombes et la peinture est plutôt bonne, tu vois, pour des choses que... Mais ça ne coûte pas très cher, le pistolet à peinture, ça ne coûte pas très cher. Oui, mais bon, ça demande le pistolet, le pistolet, le compresseur, le machin, tout le bordel. Ah non, mais je pense qu'ils achètent un pistolet, je vais en prendre un électrique, quoi, tu vois, vite fait. Je l'aurais déjà, tu vois, parce que bon, le compresseur, machin, comme tu dis, le compresseur, ça fait un bordel pas possible, quoi. Mais attention, regarde, parce que je ne connais pas bien les pistolets électriques, moi, j'ai utilisé ça que sur des murs, dans des garages, dans des trucs comme ça, mais regarde quelle peinture tu peux mettre dedans, parce que je ne suis pas sûr qu'ils acceptent toutes les peintures, ces pistolets, il faut que je... à contrôler, donc. Effectivement, je sais que moi, j'en ai pour faire les peintures chez moi, régulièrement, et ouais, c'est un petit pullet sur les peaux, Ouais, que tu peux utiliser le machin. La bombe, quoi, j'ai envie de faire un petit truc sympa, quoi, tu vois. Non, mais la bombe, tu peux faire des trucs très sympas, tant que ce n'est pas soumis à des difficultés aux intempéries, si ce n'est pas sur le pare-choc du camion, bon, tu vois. Non, non, ça va être juste des trucs, tu vois, pour être dans le garage, tu vois, le bidon notamment, tu vois, c'est juste vraiment une déco pour le garage ou le sous-sol, c'est pas un truc... C'est pour ça, je pense que ça ne vaut pas le coup de dépenser plein de pognon à acheter plein de matériel, il vaut mieux que tu achètes des bombes, parce que les bombes, ce n'est pas cher, et puis les résultats sont assez sympas, tu peux te rattraper, tu peux reponcer si ce n'est pas bon, et c'est très peu cher. parce que comme moi, j'aime bien faire du travail propre si tu veux, des fois, moi je trouve des fois que la bombe, tu vois, en suivant, si c'est trop près ou si c'est trop loin, tu vois, j'ai l'impression une fois que ça laisse des traces, quoi. Ah, mais tu auras la même chose avec le pistolet, le pistolet, si jamais tu en mets trop, ça coule, ça devient dégueulasse, et puis là, c'est irratrapable, quand ça commence à couler, parce que tu as mis trop de peinture, c'est pareil, et puis après, il faut le nettoyer, t'en as pour un moment, la bombe, quand t'as fini, soit tu la remets sur ton étagère, soit tu la mets dans la poubelle qui correspond, le pétard, il faut le nettoyer, le vider, machin, pour pas que ça colle, ça s'abîme, etc., enfin tu vois, c'est ça. Ouais, ouais, c'est pas si con que ça, parce qu'en fait, dans des bombes, là, dans certaines bombes, tu peux même avoir du pailleté dedans, tu vois, mais bien sûr, aujourd'hui, ça peut être sympa, ça va, t'as pas tort, la seule chose, voilà, mais il faut que t'ailles acheter de la bombe chez quelqu'un qui vend de la bonne peinture, pas acheter de la merde, si t'achètes une bombe de très bonne peinture, tu peux faire des choses vachement sympas, vachement sympas, et pas trop, c'est pas trop contraignant, c'est pas trop compliqué, quoi. Bon, c'est ma position. Je sais pas, je suis pas trop bon en peinture, tu sais, j'avais déjà, une fois, j'avais essayé, là, de peindre, là, putain, je me suis, j'allais pas dire que j'avais fait de la merde, non, mais bon, c'était pas ce que je voulais, quoi, tu sais, j'avais peint un rouleau une fois, c'est pas pareil, quoi, mais bon, j'avais pas trouvé que c'était... Ouais, mais ça demande, le pistolet, ça demande quand même une certaine dextérité, c'est pas... Je pense que c'est plus facile pour nous qui sommes pas des peintres, je pense que c'est plus facile de manier une bombe parce que là, parce que c'est pas lourd, donc là, on te dit de te mettre un peu loin, etc., qu'un pétard avec le tuyau, la pression qu'il faut régler, il y a des réglages, il y a 50 réglages sur un pétard, hein. Ouais, je vais voir ça, je vais refaire, là, je vais faire un petit truc sympa, là, j'ai vu, alors ils appellent ça, en fait, de la décoration industrielle, je savais pas que ça portait ce nom-là quand tu t'amusais à faire des... à repeindre les... les barils, comme ça, je vais voir ça, après je compte acheter, après tu sais, des espèces de tabourets, tu sais, les tabourets, pareil, tu sais, qui vont dans les... je vais faire un petit truc sympa dans le sous-sol, là, je vais voir ça, j'ai aménagé un peu, là, je vais voir ça, mais t'as raison, la bombe, je pense que je vais plus aller par là parce que, ouais, j'ai vu qu'il y avait des pailletés vernis, là, et ça peut être sympa aussi. Ouais, et puis il y a des apprêts, des trucs, parce qu'en fait, comme disait Saïd, c'est la préparation qui est importante. Si ton truc... si ton truc est bien poncé, que t'as mis l'apprêt qui va bien, et tout ça, bon, ça te permet de... et puis en plus, la bombe, ça te permet de faire des essais, c'est pas compliqué, faut pas la remplir, enfin, le pétard, c'est un truc qui te demande, c'est contraignant, en plus, je t'en fous partout, si t'as mal réglé la pression, si t'as la bagnole qui est à 20 mètres, tu la mouches, elle est mouchetée après par ta peinture, avec la pression. Là, tu vois, je descends le bidon, tu vois, je finis de le poncer dehors s'il fait beau, mais bon, après, c'est pareil, après, tu vois, si j'ai vraiment, tu vois, dans le sous-sol, là, c'est vraiment un truc, bon, il y a des fenêtres et tout, mais tu vois, je vais mettre une bâche par terre, machin, avec des calembroites. Oui, mais ce que je veux te dire surtout, c'est que si tu utilises un pistolet, il y a quand même beaucoup de pression dedans, et que le nuage... Il reste d'en foutre partout. Le nuage de peinture, il vole, tu vois, il se balade, et après, il se pose sur ce qu'il y a, mais qui n'est pas forcément à côté, ça peut être à 10 mètres, tu vois. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour vous faire un feedback, un retour de ce que j'ai vu, j'ai vu un avion dans le hangar gigantesque, vraiment, on se sent ridicule à côté, et il était pour British Airways, il était tout neuf, et il était prêt à partir en fait, à être livré, et du coup, ils font boîte de nuit à l'intérieur de l'île, bon, ça on s'en fout. Mais la peinture, messieurs, et dames, je peux vous dire que c'est impressionnant. Il était... C'est un avion, quoi. Ah oui, oui. C'est sûr que la comparaison entre le bidon qu'il va mettre dans sa cave et le 747 chez Airbus, l'avion, il saute de plus 30 à moins 50, donc ouais, t'as intérêt d'avoir, c'est intérêt à être costaud au niveau de la peinture, sinon... C'était juste pour vous faire un retour d'expérience de ce qu'il est... Enfin, de l'état de l'art, de ce qu'on est capable de faire, de faire aujourd'hui, Technoba. Je vous promets, il était tellement brillant. Alors, il était blanc et bleu, c'est British Airways. Mais j'étais à côté... C'est parce que t'es pas allé à Cap Canaveral voir les fusées, parce que les fusées, c'est pareil, elles sont peintes. J'étais à côté de l'avion, je vous promets, en haut, dans le blanc de l'avion et le bleu de l'avion, on se voit comme dans un miroir. C'est impressionnant ce qu'ils arrivent à faire. Eh oui, très bien. On va écouter Nicolas. Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Sinon, au niveau des filtres aussi, tu sais, au niveau des masques aussi, là, j'ai... j'ai acheté, tu sais, des masques un peu élaborés, tu sais, pour se mettre sur la trouche, pour éviter de... Ah oui, ça c'est important aussi. Pour éviter d'étouffer. Ouais, il vaut mieux. Il vaut mieux avoir le truc, parce que la peinture, quand tu l'avales, je sais pas si c'est bon pour l'organisme. Je pense pas... Même là, j'ai pensé un peu ce litienne, puis bon, ça m'a bien aidé. Je voulais acheter au début le truc avec les cartouches sur les côtés, tu sais, les deux ronds, pour bien filtrer. Je sais pas si c'est... Je sais pas quel est le plus utile, si c'est le masque papier ou si c'est le truc avec les... Tu sais, vraiment le truc... Ah bah, le masque de course, mais c'est marqué dessus, à quoi ça sert. Mais oui, le masque avec les filtres, c'est plutôt pour le mec qui va rester un peu dans un... qui va aller dans une cabine à peinture et tout ça. Ensuite, le petit masque de Covid, celui-là, faut pas le prendre, je pense. Il faut que tu montes un grade... Non, non, non. Minimum de 1,95. 1,95. avec le filtre au bout, là, c'était juste pour... Je vais racheter, je pense, avec les ronds sur les côtés. Et si je peux me permettre encore une disgression, j'ai vu des modèles, j'ai vu des McLaren, Lamborghini dans des garages comme ça. Je les ai approchés de très, très près. La peinture, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Franchement, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Surtout la McLaren. La McLaren, elle m'a lissé sur place. Bon. Ma Toyota Auris aussi, quand je l'ai acheté, je me voyais dedans. Très bien. Nicolas Ouavre en Belgique, merci pour ta patience. T'as-toi la main. A tous, merci. Oui, bonsoir à tous. Écoute, j'appelle, j'avais plusieurs sujets à aborder. C'est vrai que j'ai appelé un petit peu tard. Du coup, je saurais pas tout dire, évidemment. Mais du coup, je vais rester sur le délire de la peinture parce que j'ai entendu que... la question du pistolet à peinture et ça me fait penser à un peintre que j'affectionne beaucoup qui travaillait justement au pistolet à peinture. Je sais pas si... Je pense que des gens doivent le connaître. C'est entre autres celui qui a inspiré la créature pour le film Alien. Le peintre s'appelle H.R. Giger. C'est un allemand. Et il peignait au pistolet à peinture, en fait. Mais par contre, je sais pas du tout si c'est électrique ou quoi. Mais il faisait ce genre de truc-là. H.R. Giger. C'est très spécial. C'est très glauque. C'est de la biomécanique. Mais quoi ? Tu venais dire que l'affiche que tu viens de nous faire voir, le mec, il a fait ça avec un pistolet à peinture ? Non. En fait, il travaille principalement. Si je te montre ça... Je sais pas si tu vois. Ouais. Ça, il a fait ça avec un pistolet à peinture ? Non. Les serpents, là ? Ouais. Ah bon ? Attends, ouais, je peux t'en montrer plein. C'est bon, ils reconnaissent, moi, qui font des peintures personnalisées, sur les camions, là, en Europe, les mecs, ils pagnent au pistolet, il faut voir ce qu'ils font, quoi. Ouais, non, mais là, je sais pas si... Regarde la route, toi. Mais ce qu'il nous fait voir, c'est... Ouais, j'adorerais voir le mec faire ça avec un pétard. Ah, mais je regarde la route, Maurice. Ouais, tu pourrais te renseigner si l'envie t'en prend. Mais c'est vraiment un peintre... C'est un artiste que j'aime beaucoup. Il y a un bar, il y a un bar, en son honneur, je sais pas si c'est en Suisse ou en Allemagne, qui s'appelle le Giger Bar. Et, enfin, pour ceux qui ont vu le film Alien, les tables, les chaises, c'est vraiment... C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le style Alien, c'est un peu glauque, il faut vraiment aimer. Mais le type, c'est une légende, quoi, dans le style. Et au pistolet à peinture, du coup. Et vous parliez de... Excuse-moi, je te coupe. Excuse-moi, je te coupe, mais effectivement, ça a l'air très beau de se faire monter, là. Mais il n'utilise pas de pochoir pour faire ça. Ça me parait bizarre, quand même. Il n'est pas bien entendu. Il n'utilise pas des pochoirs pour faire ça. Alors, il a plus. Alors, il a plus. C'est vrai que c'est fin, quand même. Il doit avoir plusieurs techniques. C'est au pistolet à peinture, principalement, mais je suppose qu'il doit... Enfin, voilà, il est mort à 75, 76 ans. Le gars, je pense qu'il a peint toute sa vie. Il doit avoir des techniques différentes, mais il est connu pour cette technique du pistolet à peinture. Et ce que j'ai montré, les trois que j'ai montrés, en tout cas, à la photo, c'est là, sont vraiment en pistolet à peinture. Après, si je regarde le bouquin, il y en a d'autres qui sont colorés parce que normalement, il est très, très blanc et noir ou gris. Il y en a qui sont colorés et du coup, je pense qu'ils sont avec une autre technique. Mais c'est... Voilà. Après, ça reste très sombre, très glauque. Il y en a un autre dans le style qui est très bien pour ceux qui ne connaissent pas qui s'appelle Zladislav. Je ne sais pas comment on prononce. Beksinski. Qui fait aussi des trucs... Enfin, c'est des peintures... Bon, après, tu n'as pas envie d'aller à Disneyland. Ce n'est pas spécialement riche. Et qu'est-ce qui fait que tu as envie d'avoir ça chez toi, alors ? Parce qu'il y a tellement de gens qui n'aiment pas que du coup, moi, j'adore. J'aime bien aller à contre-courant. Et puis, c'est vraiment les trucs un peu qui sortent de... Pas du mainstream parce qu'on ne peut pas dire ça. Après, j'adore les peintres classiques. J'adore... Il y a Damien qui est sur le chat qui dit le musée... Alors, comment on dit J-I-G-E-R ? G-I-G-E-R, ouais. G-I-G-E-R. Alors, il dit le musée G-I-G-E-R se trouve dans le village de Gruyère en Suisse et il l'a visité en 2006, lui. Bravo, Damien. C'est bien, on a des gens cultivés, là. Il y a aussi un bar qui est le G-I-G-E-R-B-A-R. Ouais, c'est plus mon truc, ça, le G-I-G-E-R-B-A-R, moi. Ouais, ça me tenterait. Mais je pense, ensuite, ça me plairait d'y aller avec toi, d'ailleurs. Mais, ouais, non, je ne sais pas, j'aime bien tous ces trucs un peu glauques. Il y a un autre, ça, ça va plus te plaire, je pense. Olivier Ledroit, il fait des BD terribles et il peint des trucs, voilà, un peu plus... C'est un peu plus érotique. C'est un peu plus... C'est un peu plus... C'est un peu plus mon genre. Ça, c'est au crayon, par contre. Il s'appelle Olivier Ledroit et c'est aussi une tuerie, quoi. Voilà. C'était la petite parenthèse artistique. Je ne vais pas trop trop prendre la main, par contre. Eh bien, on va aller écouter André à Châtenay-Malabri. Avec plaisir. André à Châtenay-Malabri. Ding, ding. On ne t'entend pas, là. Tu es trop loin. On t'entend, là ? Oui, ça y est. Bon, écoutez, moi, je voulais revenir, du coup, sur ce qui avait été dit par rapport à l'histoire de Booba et de Magali Berba. Eh bien, vas-y. Un gros flashback, là, pour le coup. C'est pas le moment qu'on n'en parle pas. Disons que... Deux bases. En fait, j'ai deux sujets là-dessus. Le premier, c'est de dire que... Il a un sujet de harcèlement moral par les nombreuses publications qu'il a fait sur Twitter. En aucun moment, il n'a été à quelque sorte de formation, là. Aucun moment, il n'a été... On t'entend pas bien, là. Qu'est-ce que t'as fait avec ton micro, là ? C'est sourd, soudain. Parce que là, tu parles de qui ? Là, tu as coupé ton micro, maintenant. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, ça peut être mieux, peut-être ? Ouais, là, c'est mieux, oui. Vas-y. OK, parfait. Donc, je parlais de deux sujets, donc, concernant l'histoire de Booba et de Magali Berda. La première chose, c'est qu'il n'a jamais été attaqué en diffamation. Donc, on peut déjà constater que les publications qu'il a faites sur Twitter, elles étaient justes. S'il y a eu toutes ces publications, ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'à la base, il a eu un conflit avec un influenceur. Cet influenceur a été couvert par Magali Berda. C'est pour ça que ça a bifurqué sur Magali Berda parce qu'ayant pris la défense de l'autre influenceur, celui contre qui était Booba, c'est comme ça que ça a dévié. Et au final, Booba a eu des agressions, etc. Mais si vous voulez, ce n'est pas quelqu'un qui utilise les... Comment dirais-je ? C'est quelqu'un... C'est un peu une racaille, Booba. Donc, il a un peu un délire un peu street, disons. Donc, il ne règle pas forcément les choses par la voie judiciaire, ce qui est un tort. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, les publications qui ont été faites, il n'y a jamais eu de diffamation. Il n'a jamais été attaqué pour diffamation là-dessus. Il n'a jamais orienté ses publications de telle sorte à ce que les personnes qui le suivent harcèlent Magali Berda. En tout cas, il n'y a jamais été... Il n'y a jamais eu d'incitation à la haine dans les attaques... Oui, dans les attaques judiciaires qu'a fait Magali Berda, en tout cas. Harcèlement moral, oui, parce que... Enfin, elle estime que c'est un harcèlement moral parce qu'il y a eu énormément de tweets. C'est vrai. Mais s'il n'y avait pas eu autant de tweets, je ne suis pas sûr que Bruno Le Maire... Bon, je ne l'aime pas beaucoup, mais bon... En tout cas, je ne suis pas sûr que l'appareil gouvernemental se serait bougé le cul. C'est parce qu'il a fait tout ça que... Et ça a été le seul, d'ailleurs, qu'on en arrivait là à avoir une législation sur les influenceurs. C'est ça aussi qui crée un problème. Après, ça soulève une autre question. C'est de savoir concrètement, est-ce qu'un artiste, jusqu'où on lui impute la responsabilité des fans qui le suivent, disons, des personnes qui le suivent, jusqu'où on... C'est-à-dire que si une personne a une parole publique qui n'engage que lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il répète très souvent, mes propos n'engagent que moi, à partir de quel moment on lui donne la responsabilité du fait qu'il y ait des personnes qui ont mal agi en ayant écouté ou lu ce qu'un artiste dit ? On peut apporter ça, mais c'est pareil, on peut prendre ça sur les émeutes, on peut prendre ça sur énormément de questions, surtout au niveau artistique, d'ailleurs. Mais à quel moment on peut dire oui, une personne, elle est responsable parce que des personnes qui la suivent ont fait de la merde derrière des communications qu'il a pu faire ? Ça, je ne sais pas. En tout cas... Tout dépend de ce que tu dis. Si tu dis moi, je n'aime pas Roger Duclou, tu es un personnage public, tu dis j'ai lu ses livres, je n'aime pas du tout Roger Duclou, je trouve que ce qu'il écrit c'est nul. Bon, tu donnes ton avis. Il y a des gens qui se disent ah ouais, il a raison, Roger Duclou c'est nul et puis hop, ils vont, je ne sais pas, Roger Duclou il a un site et ils vont, ils font des machins. La parole de celui qui était au départ qui dit moi, je n'aime pas, donc il donne son avis, c'est une incitation à rien du tout. Si tu dis Roger Duclou c'est un connard, ce mec là, moi je pense qu'il faut l'empêcher de travailler et que ce serait bien qu'il y ait des gens que tout le monde vienne taper à sa porte, donc là, tu incites les gens à les taper à sa porte. Ce n'est pas pareil. Si on prend le même exemple que tu donnes, sauf que la fin, inciter à taper à la porte de cette personne, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est de l'incitation ? Ben si, si tu dis ouais moi je pense qu'il faut l'empêcher de travailler, c'est une incitation à l'empêcher de travailler. Si tu dis moi je n'aime pas du tout ce qu'il fait, ce mec là, moi ces livres je m'en sers pour caler mes meubles parce que c'est vraiment nul mais ils sont bien solides, bon c'est ton avis. Si tu dis oui mais ces livres ne devraient pas exister et il faudrait empêcher ce mec là de continuer à écrire, ben là tu incites les autres à l'empêcher d'écrire. Ok. André, je ne sais pas si tu sais mais les mecs qui sont en prison ont reconnu justement qu'ils avaient agi sous l'influence de Beauvoir. Sous l'influence, connaître les... Enfin s'ils ont été condamnés, s'ils ont été condamnés, c'est qu'on a trouvé leur responsabilité, Céline, c'est ça le droit. Absolument, ils se disent qu'eux ont agi parce que justement machin leur avait dit de... Oui d'accord, mais enfin peu importe, même s'ils disent ça, même s'ils disent ça, s'ils ont été condamnés, c'est que le tribunal a considéré qu'ils étaient responsables, ils n'ont pas pu se défausser sur quelqu'un d'autre. Non, 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 mais ce que je veux dire c'est qu'eux disent que justement ils ont agi parce que... Non mais même s'ils le disent, même s'ils le disent, parce que si le tribunal avait considéré, mais ça j'en sais rien, j'ai pas suivi l'histoire, mais si le tribunal avait considéré et que le rappeur avait été responsable, on les aurait défaussés de leur responsabilité, on leur aurait dit ah c'est pas de votre faute, d'accord, et on serait allé chercher la responsabilité de ce mec-là, mais manifestement ça n'a pas été le cas. Absolument, mais c'était dans leur discours, donc pour dire que quand André dit les mecs n'ont absolument pas suivi, c'est justement uniquement pour répondre à ça, les mecs ont bien suivi. Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas ce que je veux dire, je dis pas qu'ils n'ont pas suivi, je dis que il n'y a eu aucune consigne de donner pour harceler Magali Berda, c'est ça que je dis. Oui, d'accord, mais même si tu dis même si tu dis n'allez pas, je ne vous dis pas d'aller la harceler, si tu dis oui, mais cette personne ne devrait plus exister, je ne sais pas quoi, elle devrait arrêter de faire ce travail, il faut absolument la stopper, la freiner, tu incites les autres à le faire. Merde. À la stopper ? Bah oui, je veux dire, par exemple, le boycott de son activité, c'est complètement différent que d'aller la harceler, ce n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas de quoi on parle, par contre. Non, mais je veux dire, c'est... Excuse-moi, c'est... Enfin, tu parlais de Booba, moi je ne savais même pas qui c'était, on le traite de Rakaï, bon, très bien, mais la personne en face qui parle avec lui, c'est aussi une Rakaï. Donc, entre Rakaï, ils se comprennent et puis voilà. Je veux dire, mais il n'y a pas de sujet. C'est-à-dire, enfin, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Je ne sais pas qui... Je ne sais pas qui colle les étiquettes de Rakaï, mais en fait, ce sont deux personnes qui ont fait des... qui ont fait du business, qui ont gagné beaucoup d'argent grâce à leur business et à leur travail. Bien sûr, ça y est. Ils le méritent. Oui, entre Rakaï, ils ne l'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas voulu. Justement, ils ne l'ont pas voulu après un braquage. Il n'y a pas un tel... Je pense que les personnes... Comment on dit les personnes en col blanc, je crois qu'on dit comme ça, ont beaucoup plus... En col bleu ou blanc, je ne sais plus. On a beaucoup plus de poubelles qui traînent derrière et de casseroles qui traînent derrière eux que ces gens-là... Je ne comprends pas de quoi on parle là, les amis. Je ne sais pas où on est parti là, mais bon. Tout vient de ses revenus. Ils viennent de sa maison de production. La maison de production, ce n'est pas la sienne. C'est une entreprise qui est enregistrée. De qui tu parles ? De qui tu parles ? Non, mais Saïd, tu décides de traîner avec les gens avec qui tu as envie de traîner. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris les deux. C'est tout à l'heure jamais de rige. Les gens, les personnalités qui ont rémunéré Bouba sont des entreprises qui ont pignon sur rue. Vois. Et les gens qui ont rémunéré Mme Berda sont aussi des gens qui ont pignon sur rue. Ça n'a pas de rapport avec la conversation ? Non, ça veut dire tu prends un opinel, tu prends un opinel, tu vas voir quelqu'un et tu lui piques son sac à main. C'est ça une racaille pour moi. Non, mais là, on parle d'autre chose. Ils ont des revenus qui sont déclarés, qui sont payés par des entreprises qui ont pignon. On parle de leurs méthodes, Saïd, tu n'es pas ton truc, on parle de leurs méthodes. Je suis d'accord, Céline, mais quand on appela le mot racaille, je ne sais pas. Il y a des méthodes de racaille avec des gens qui gagnent de leur vie et tu as des méthodes. C'est des méthodes, en fait. On parle de méthodes, de façon procédée. Les méthodes, chacun juge, Céline, s'il te plaît, ils sont rémunérés par des sociétés que le tribunal de commerce a reconnu leur société légale qui agit de façon légale. Saïd, s'il te plaît, je veux dire, j'ai patienté avant de pouvoir m'exprimer. C'est vrai. J'ai répondu à Céline. Du coup, autant si tu rebondis sur ce qu'on est en train de dire, je peux comprendre, autant si tu changes le sujet. Là, par contre, je te demande juste de me redonner la parole et qu'on finisse le débat parce que ce n'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux pas du tout paraître désagréable, mais bon, c'est juste... D'après moi, c'est... Mais quand j'attends le mot... Quand j'attends le boracay qui est... Je t'ai dit oui. Je t'ai dit oui. Je te laisse parler. Il n'y a pas de problème. Mais le boracay est galvoté dans votre discours. Voilà. Et ça veut dire que déjà il faut... Dans vos échanges, pardon. Dans vos échanges. Il faut être voté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, il faudrait que tu saches ce qu'on met dedans avant de savoir si c'est galvoté ou pas. Il faudrait comprendre la décision. On n'est pas rendu. Je pense que là, si on se met à essayer de le comprendre, on va passer la soirée. On peut essayer. Oui, oui, mais c'est un autre débat à ce moment-là. C'est autre chose. C'est bien le débat. Oui, mais c'est un autre débat. Oui. Du coup, je ne sais plus ce qu'on disait. ce que je voulais dire, en tout cas, c'est que rien ne justifie, bien sûr, le harcèlement, mais l'impact qu'a eu Booba, tout le monde peut le reconnaître en ce qui concerne la législation qui a été mise en place. S'il n'avait pas fait autant de bruit, s'il n'avait pas appuyé autant de fois au même endroit, est-ce qu'on en serait là où on en est aujourd'hui au niveau de la législation ? Je ne suis pas sûr. Je vais en revenir sur la méthode qu'il a employée, André, justement. Là où je ne serais jamais d'accord avec cette façon de faire, je te le redis. Toi, tu dis effectivement que s'il était passé par les voies traditionnelles, il n'aurait jamais eu gain de cause. Moi, je n'en suis pas convaincu du tout. Et en revanche, je trouve que ce qu'il a levé comme façon de faire est extrêmement... La manière qu'il a employée est extrêmement dangereuse et ne doit en aucun cas devenir un exemple. Sinon, c'est la guerre civile demain. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, pour ne pas que ça arrive, il faut déjà que l'appareil judiciaire se saisisse des sujets en amont. Si l'appareil judiciaire ne fait rien, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Il fallait que ce soit fait, je suis entièrement d'accord. Il y a encore aujourd'hui, il y a effectivement un nombre de voleurs qui sont encore aujourd'hui en place. Les mecs continuent à vendre leurs produits, leurs machins, leurs trucs. Ils sont à Dubaï, généralement, ils ne sont pas inquiétés. Donc là, il y a véritablement un truc qui n'est absolument pas légal et qui doit être arrêté. Enfin, Dubaï n'est pas inquiété, il faut se méfier quand même. Les mecs, ils sont domicilés là-bas, donc ils ne vont pas risquer grand-chose. Mais en tout cas, pour revenir juste là-dessus pour te répondre, André, moi, je suis d'accord avec toi sur le principe de devoir avoir arrêté un truc. Mais la méthode, jamais. Et je trouve qu'il n'a pas, je trouve, je pense, j'espère, qu'il n'a pas mesuré la portée de ses trucs. Mais je vais penser qu'il n'a pas mesuré parce que c'est maintenant la gondesse qui vit un enfer. Elle a vécu un enfer pendant deux ans. C'est un blague qui a fait de l'argent à travers des autres acteurs qui sont en pignon sur rue et il n'a pas le droit de s'exprimer et il a payé de la TVA et du coup, c'est une racaille. Du coup, c'est une racaille. Voilà, le résumé. C'est une racaille qui part à une autre racaille. Non, mais il y a des histoires de fusillades, il y a des histoires d'intimidation. D'intimidation. D'intimidation, tu veux dire ? Absolument. Absolument. Et on se comprend. Oui, et puis de menaces de mort, la gondesse a carrément été menacée par les mecs. Oui, par Bouba parce qu'il a du flic. Par Bouba parce qu'il a du flic. Et qu'il est black et qu'il n'a pas le droit de réfléchir. Non, ça n'a rien à voir. Quel rapport ? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Laissez parler André qui a été patient. Pardon. Non, mais alors, je suis d'accord sur le fait que ce n'est pas un exemple. Évidemment, que ce n'est pas un exemple, Céline. Mais quelle méthode aurait pu permettre ça ? Parce que lui, il n'a pas été victime de ça. Il s'est érigé en porte-parole de toutes les personnes qui ont été volées dans cette histoire. Non, mais d'accord, mais ce n'est pas un juge. Ce n'est pas un magistrat, le mec. Non, il a juste rapporté des faits. Oui, d'accord. Sauf que non, il n'a pas juste rapporté des faits. Il a effectivement pris, mais je ne sais combien de fois, la parole concernant cette gonzesse et ce que disait Maurice était effectivement vrai, c'est qu'il n'a pas juste dit « Moi, je ne pense pas, je trouve que... » Non, il a dit « Il faut qu'elle arrête de faire ça. » Et pour la plupart des mecs qui ont la moitié d'un cerveau dans la tronche, ils se sont dit « Comment on arrête une gonzesse ? » on la menace, on lui fait peur et on est à 2000 derrière elle. Non, mais s'il dit « Il faut qu'elle arrête de voler les gens. » Non, mais d'accord, mais ce n'est pas... Comment dire ? Internet, ce n'est pas un tribunal, en fait. Ce n'est pas... Je pense qu'il faut arrêter de... Ça par contre, c'est autre chose. C'est Internet, des fois, c'est ce qu'on appelle des fois le tribunal médiatique. Mais je sais bien, Nicolas, et moi, c'est pour ça que je suis. Je ne pense pas que ce soit de... Et j'espère que ce ne sera pas demain effectivement comme ça que ça va se passer. Sinon, demain, ton voisin, il va se faire égorger parce que ta mère aura dit... Ça se passe déjà comme ça. Ça se passe déjà comme ça. Je trouve que justement, ce qui s'est passé moi avec ces mecs qui sont en tôle ce soir, c'est très bien. Oui, tout à fait, tout à fait. Regarde, moi, je veux juste citer un exemple, Céline. Quand il y a eu la première affaire MeToo, c'était un mensonge, mais le mec, il a eu sa carrière détruite et puis... Oui, absolument. C'est normal. La fille qui a fait ça, par contre, elle a s'en tiré à bon compte. Mais par contre, il a tout perdu, le mec. Et ça, c'est normal. On n'appelle le tribunal médiatique. Balance ton mort, machin. Moi, je suis d'accord, mais le truc, c'est que s'il n'y avait pas des grosses latunes au niveau du système judiciaire, on n'en viendrait pas à essayer de saisir l'opinion publique pour essayer de montrer. Si on ne brûle pas les trucs, on ne se fait pas entendre, moi, ce discours-là, il me fatigue, en fait. S'il n'y a pas de violence, ça ne marchait pas. Moi, je ne suis pas d'accord. Regarde de par Dieu, Céline. Moi, je fais Céline. Pourquoi ? Regarde de par Dieu. C'est un petit tribunal médiatique. C'est pas ma méthode à moi. Il y a une lenteur de la justice aussi. C'est pour ça qu'il y a tout ça qui est provoqué pendant des mois. Je suis d'accord. Je suis comme tout le monde, Arcas. Moi, j'attends mon tour et j'attends que ça marche. Ah oui, mais je n'ai jamais voulu dans la maison de mon voisin parce que je ne suis pas d'accord avec lui. On est tout à fait d'accord. J'en parle par exemple de ce qu'a dit Nico par rapport à l'histoire de MeToo. Le premier, c'était, il me semble, l'ancien directeur de la chaîne de télévision et qui il y a et qui il y a un truc sur les chevaux. Effectivement, le mec, il a eu sa carrière ruinée parce qu'il y a une dame qui a dit qu'elle avait été violée ou je ne sais quoi. Le gars, donc, il a tout perdu et au final, il a été blanchi. Mais ce mec a quand même perdu toute sa carrière parce que... Il a tout perdu, justement. Il a tout perdu parce qu'une gonzesse a fabulé, quoi. Parce qu'il y a aussi le tribunal médiatique, quoi, là. Il y a le tribunal médiatique. Et donc, c'est ce que vous avez l'air de mettre en avant, vous. Donc, ça peut aussi se passer comme ça. Ben non. Ah non, je ne dis pas que c'est une bonne chose. C'est juste en réaction. Un exemple flagrant qui est maintenant aussi en prison, Céline, c'est une histoire de youtubeur Marvel Fitness qui faisait des vidéos sur le fitness. Et il y a une nana qui a été dire qu'il... Non, mais je te dis juste deux secondes, là. Il y a une nana qui a été dire qu'il lui avait envoyé des photos de son sexe alors que ce n'était pas vrai. Elle l'a reconnu. Mais lui, il est parti en prison, lui. Parce que quand elle est passée devant le tribunal, elle a fait la malheureuse, machin, et tout ça. Mais lui, en fait, elle était en prison pour un temps. On n'est pas dans le discours mais en tout cas, il y a effectivement... On peut en parler ? Oui, c'est bon. On peut en parler. C'est simple. C'est simple à comprendre. Et oui, laissez parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez parler André, si vous voulez bien. Non, mais je comprends, je comprends que le tribunal médiatique ce ne soit pas une bonne chose. Mais je pense que... Bon, il y a aussi les réseaux, évidemment, qui font effet boule de neige, etc. Évidemment. Mais je persiste à croire que s'il n'y avait pas eu autant de lacunes dans le passé, on n'en serait pas... Mais Me Too, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on part du principe que les femmes ont été harcelées, agressées pendant des dizaines d'années sans que personne ne parle. Bon, la première qui parle a dit une connerie, c'est con. Mais au final, c'est parce qu'il y a une reconnaissance, on va dire, du litige, pas du litige, mais du... comment je peux... Une libération plutôt qu'une reconnaissance. Non, une reconnaissance du préjudice. Du préjudice. La libération de la parole dans lesquelles se sont engouffrées plein de gens, plein d'autres personnes qui ont dit absolument aussi d'autres choses. Oui, oui, c'est vrai. Et s'il y a une libération, c'est parce que justement, il y avait un trop-plein. Il y avait un trop-plein et qu'il fallait que ça commence à parler. Alors, vraiment, c'est con pour le coup que la première qui parle a dit une connerie. Pour le coup, ça devient... Oui, mais en aucun cas, ça peut devenir... On peut en arriver au choix de la manique populaire. Sinon, c'est effectivement... On revient à des moments où les gens vont se faire lancher sur les places du village parce qu'on les aura dénoncés. Ah non, mais moi, je te fais avec son temps, quoi. Ah oui, je comprends, mais moi, je te fais une prédiction tout de suite. Si le système judiciaire continue à faire de pire en pire comme il fait aujourd'hui, on y arrivera forcément. Parce que c'est normal. À partir du moment où l'esprit de justice n'est pas représenté... Non, mais à partir du moment où l'esprit de justice n'est plus représenté par une institution... il ne faut pas que c'est normal, justement. Et je pense que quand la justice reprend un petit peu la barre en disant non, ça, ce n'est pas possible. Effectivement, ces mecs-là, ils n'avaient pas le droit de le faire et eux aussi sont emmerdés. Là, la justice redevient un petit peu ce qu'elle doit être au délu. Non, mais ce que ça soulève et qui est... qu'on n'a toujours pas réglé, anonymat sur Internet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va prendre la décision de dire aux gens attention, à partir de maintenant, vous pouvez vous appeler petit couicouicouic, petit lapin, petit je ne sais pas quoi, mais avec votre pseudo, il y aura votre nom. Donc, vous existerez en tant que personne réelle sur Internet. Je pense que beaucoup de choses changeront. parce que si on ne décide pas de faire ça, c'est-à-dire de dire aux gens attention, vous pouvez vous trouver un petit nom comme ça pour rigoler, mais de toute façon, avec votre pseudo, il y aura votre nom patronymique et votre prénom et les gens pourront très facilement savoir qui vous êtes et où est-ce que vous êtes. Je pense que ça va réduire un peu le nombre de gens qui parlent sur Internet et on va gagner peut-être en réalité. parce que finalement, c'est quoi le problème de cette histoire ? C'est qu'il y a ce monsieur, Booba, le rappeur, qui est un mec déterminé, on sait qui c'est, on sait à peu près où il habite, etc. On voit la personne que c'est, donc il parle, il dit des choses manifestement en son nom et puis il y a tous les autres qui prennent des pseudos pour attaquer les cibles que lui découvre ou qu'il met en lumière. si les gens ne pouvaient pas officiellement avoir un pseudo et croire en fait qu'on ne les retrouverait pas parce qu'ils s'appellent petits coin-coin, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait plus de harcèlement. Alors, c'est vrai, c'est vrai, alors il y a une difficulté là-dessus, du coup, c'est tout ce qui est lanceurs d'alerte. S'il n'y a plus d'anonymat, bon, plus personne ne balancera des dossiers, quoi. Mais de toute façon, l'anonymat, les lanceurs, les lanceurs d'alerte, lorsqu'ils lancent l'alerte, on sait, généralement, on sait qui ils sont et ils ne sont pas, ce ne sont pas juste des anonymes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent une alerte. Mais ça n'a rien à voir avec l'anonymat, le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, en général, c'est quelqu'un qui connaît un dossier, qui travaille dans un domaine et qui dit, attention, nous sommes en train, dans ma boîte, en train de faire des choses qui vont nous emmener vers un truc. Mais ce n'est pas à la force du lanceur d'alerte, ce n'est pas d'être anonyme, c'est d'être un expert. Le mec, il ne va pas... Oui, c'est vrai, mais s'il y a la levée de l'anonymat, ça va en refroidir plus d'un. Ils ne sont pas anonymes, André, ces gens-là. Ici, il y a des lanceurs d'alerte qui sont anonymes. Je regarde, je ne sais pas, vous connaissez Zoé Sagan ? C'est qui Zoé Sagan ? Ce n'est pas une lanceuse d'alerte, c'est une complotiste, c'est différent encore. Parce qu'un lanceur, attention, je crois que tu n'as pas compris cette partie-là, André. Un lanceur d'alerte, sa force, ce n'est pas d'être anonyme. Ce n'est pas l'anonymat qui fait le lanceur d'alerte. C'est son expertise, sa crédibilité. Pour être un lanceur d'alerte, il suffit de se cacher et puis d'inventer des trucs, de dire, oui, on n'a pas marché sur la Lune, je ne sais pas quoi, ce n'est pas un lanceur d'alerte. Moi, je ne parle pas de ça, je ne sais pas. Un lanceur d'alerte, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un, un lanceur d'alerte, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est reconnu comme quelqu'un qui connaît un domaine et qui fait une alerte, qui nous alerte, en fait, qui nous dit, attention, voilà ce qui se passe. ce n'est pas du tout quelqu'un qui est anonyme. Ça n'a rien à voir. forcément, tu peux avoir quelqu'un qui travaille, je te donne un exemple, quelqu'un qui travaille dans une banque, il a accès à des contrats qui sont illégaux, il ne veut pas risquer sa place, il peut très bien balancer les documents en anonyme et c'est le document qui fait... Non, ça c'est ta compréhension mais en fait, il y a une définition que tu trouveras... Oui, c'est ta définition, il y a une définition qui est très claire qui est sur servicespublic.fr lanceur d'alerte en entreprise, le salarié doit alerter son employeur d'un risque grave que l'entreprise fait courir à la santé publique ou à l'environnement. Cette alerte est distingue de celle des lanceurs d'alerte de portée générale, etc. Mais elle n'est pas du tout appuyée sur l'anonymat. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est crédible dans son domaine. Tous les pètes-zouilles qui sont sur Internet, qui racontent des sornettes, qui font croire qu'ils ont des infos, qu'ils savent des trucs, ce ne sont pas des lanceurs d'alerte. Ce sont juste des pètes-zouilles qui sont cachés et qui pensent... Enfin, qui se croient cachés et qu'on retrouve assez facilement. Mais comment t'appelles quelqu'un qui est en anonyme qui balance des dossiers compromettants, par exemple, sur une entreprise ? Si tu l'appelles comment ? Mais quel dossier ? Mais de quoi tu parles ? Je te donne un exemple. Je te donne juste un exemple, Maurice. C'est juste un exemple. Si demain, t'as un mec... Comment ? Ceux qui... L'alerte n'est pas, à ce moment-là, centrée sur la personne, mais sur les dossiers. Est-ce que ça reste un lanceur d'alerte ou pas la personne qui a fait ça ? Ça reste la mise à l'air de dossiers qui démontrent quelque chose. Mais le lanceur d'alerte en lui-même, tel que toi, tu l'imagines, c'est pas ça, en fait. Je ne sais pas comment on l'a fait, du coup. Wikileaks et comment ils s'appellent ? Ces gens-là, ce sont... Aslange. Aslange, voilà, ce n'est pas un lanceur d'alerte. C'est un mec qui a accès à un dossier, à des dossiers, qui a quelque chose à démontrer et qui, au lieu de prendre son micro et de faire le lanceur d'alerte, qui envoie les dossiers à ceux qui peuvent comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces dossiers. Ah ben, oui, alors, effectivement, je pensais qu'on pouvait comprendre ces gens-là dans les lanceurs d'alerte. Mais non, parce que... Je ne sais pas comment les appeler. Parce que, justement, cette interprétation que l'on a permet aux complotistes qui sont, en général, des gens qui ne savent rien du tout, de soutenir, sous couvert d'anonymat, des théories qui ne tiennent sur rien du tout. Mais ce n'est pas ça, être un lanceur d'alerte. Non, 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 mais laissons de côté l'aspect complotisme. Moi, je voulais juste savoir une personne qui a des documents probants, officiels. Maurice, Julien Assange, il est défini comme lanceur d'alerte quand même sur sa fiche. D'accord, mais ce n'est pas un lanceur d'alerte. C'est ce qu'il a mis en évidence. Il a apporté la preuve que les dossiers étaient... Enfin, que les informations... Et on a réagi sur les informations, pas sur son nom, pas sur lui en tant que personne. Et ensuite, effectivement, comme il a utilisé son accès professionnel pour pouvoir mettre sur la table ses documents, les Américains lui en veulent à mort. Mais on est loin de Booba, quoi. Parce que Booba était... Non, 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 non. Franchement. Non, mais Booba, en fait, le lien, c'était parce que Boris disait justement que le problème sera en grande partie réglée quand on retirera l'anima. parce que... Ça va nous changer la vie. Et ça va changer... Eh, ça changera la mienne aussi. Je dirais acheter les radis demain. Mais justement, le problème, c'est que Booba l'a dit en son nom. En revanche, tous les abrutis qui ont suivi derrière l'ont fait anonymement. Et c'est bien ça dont on parle. Oui, oui. Parce que lui, il est fait en son nom très bien. Mais par contre, qu'il ait pris la parole publiquement pour dire aux autres, allez-y. Le problème qu'a ce rappeur, c'est qu'il ne connaît pas le droit. C'est que, bon, c'est très bien, il a des grandes maisons, il a un truc, mais il n'a pas utilisé son argent pour se mettre au service de ce qu'il pense. Parce que, finalement, c'est un mec qui met en lumière des choses, parfois, puisque je ne sais pas tout ce qu'il fait, mais il met en lumière parfois des choses qui méritent l'attention. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il est, comme souvent, les gens comme lui, c'est-à-dire que c'est un mec qui a gagné du pognon, mais il n'a pas le système de réflexion qui va avec, il ne s'est pas dit, si ce mec-là s'était dit, au lieu d'acheter des chaises, je ne sais pas quoi, Gucci, je déconne, mais je vais plutôt aller voir un avocat qui va me dire ce que moi, je peux dire pour dire ce que je veux dire, c'est-à-dire un homme de l'art, il ferait le boulot et il s'en sortirait bien mieux que là en essayant de faire comme s'il était dans une cité ce qui ne marche pas. Et bien sûr. Si, ça a marché du coup, là. Ça a moins bien marché pour les 10 mecs qui sont en prison ce soir. Oui, absolument. Et pour lui, il a réussi à avoir ce qu'il voulait, à savoir une loi qui régit la difficulté des artistes. Il disait qu'il n'y a pas eu de diffamation, mais par contre, il a mis l'un des gamin si je ne dis pas de connerie. Oui, pour harcèlement moral. Voilà, donc c'est juste qu'il n'a pas encore compris malgré tout l'argent qu'il a gagné. Il n'a pas compris, en fait, que le droit, quand on veut dire quelque chose comme ça, il y a des règles et que le mieux, c'est de se tourner vers un avocat. Et comme ça... Des règles ? Des règles, Maurice. Voilà. S'il avait trouvé, s'il avait demandé à un avocat ce qu'il pouvait dire, il aurait pu faire exactement la même chose, mais être beaucoup plus efficace sans avoir les ennuis qu'il s'est attiré. Oui, parce qu'ils étaient dans une autre sphère, en fait. Peut-on traiter Mme Devier-Jeancourt et la famille Balkany de Racaille ou c'est pas possible ou Booba, lui, on peut le pisser dessus ? C'est pas le pisser dessus, c'est qu'il a le profil banlieue, banlieue Racaille, peut-être, moi je ne le connais pas du tout, je ne connais même pas le son de savoir. Il a le profil, le chef d'entreprise, il a... J'essayais de te répondre, mais bon, vas-y, continue. Il y a Dabouba, c'est à une en fait. Pas du tout, mais si tu veux, Céline, ce que je voulais te dire... Mais quel rapport avec le fait qu'il gagne de l'argent ? De quoi ? Quel est le rapport ? C'est qu'il a payé des impôts, c'est qu'il a... Qu'est-ce qu'on t'en fout de tes impôts ? Attends, 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 tu m'as posé une question. Est-ce qu'il a l'intelligence ? Oui, il l'a, parce qu'il est... Il n'a pas l'intelligence, moi. Il n'a pas l'intelligence, je veux dire que moi, j'aimerais bien être à sa place, je t'avoue, énormément d'ailleurs. J'aimerais pas. J'aimerais pas. Bien être à sa place, moi. J'aimerais pas. pouvoir mener son train de vie, ce que je veux dire, je dis pas que je ferais ce qu'il fait, je dis pouvoir avoir son train de vie, j'aimerais l'avoir, je l'envie énormément, ce monsieur. Mais parlez-nous de Devejean Court, des Balkany, etc., de tous ceux qui ont disparu là, qui nous ont foutu de l'argent en Suisse, qui nous ont fait quoi. Et c'est pas des râques lieux. Il fait pas de la pâle lieux. C'est que les messieurs dames ne viennent pas de la pâle lieux, non ? Alors, parce qu'il est blague et qu'il vient de la pâle lieux. Mais avec, c'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. C'est vous qui faites ça. C'est vous. Ça marchera pas là. Écoute-moi. Ok, ok, Saïd, on a noté ce que tu penses. Allez, encore un petit tour avec André, après on se casse. Allez-y, André. Ouais, on a dit tellement de choses. Non, juste pour en revenir à l'histoire du lanceur d'alerte, parce que les gens ne comprennent pas bien. Il y a même Vinky qui dit, tu vois, il y a même Chelsea Manning qui a été qui a été prix international de lanceur d'alerte. Mais c'est bien parce qu'elle n'est pas anonyme, donc, qu'elle a pris un prix international. c'est juste que ce qui fait le lanceur d'alerte, c'est son expertise, c'est sa connaissance du domaine ou sa situation dans un truc qui la rend crédible. Parce que, et cette interprétation qu'ont les gens, parce qu'ils ne comprennent pas toujours tout, qui est de se dire, oui, mais il faut qu'il soit anonyme pour qu'il soit lanceur d'alerte, fait justement, permet donc à tous les complotistes de raconter tous leurs trucs en faisant croire à ceux qui n'ont rien compris que ce sont des lanceurs d'alerte. En fait, un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui au départ fait peut-être un premier pas sans donner son nom, mais assez rapidement est obligé de démontrer qu'il connaît le domaine. Autrement, ce serait trop simple. Oui. Après, si on a des documents, qu'on balance des documents, bon, je... Ah, si tu prends des documents et que tu... Si tu prends des documents, je ne sais pas quoi, les documents qui prouvent que ton voisin ne paie pas ses impôts et que tu les envoies aux impôts, tu n'es pas un lanceur d'alerte. Tu envoies des documents et c'est sur les documents que l'administration fiscale va se dire « Oh là, tiens, regarde, t'as vu les papiers qu'on a reçus sur monsieur de rue de la Joie, etc. » Donc, ils ne vont pas s'intéresser à toi. Ils vont s'intéresser à la personne qui est truc. Et si tu fais la même chose pour une entreprise, etc. Ensuite, il y a le lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui est obligé de démontrer qu'il connaît le domaine. C'est ce qui fait la différence, je vous dis, avec les complotistes qui ne démontrent rien du tout, qui sont masqués, qui racontent des sornettes, n'importe quoi, et qui sont crus par des gens qui ne savent pas ce que c'est que lancer une alerte puisqu'ils pensent que c'est simplement dire quelque chose sur quelqu'un ou sur un sujet. Alors que ce n'est pas ça son lanceur d'alerte. Non, mais regarde, je te donne un exemple. Par exemple, je prenais l'exemple de Zoé Sagan. Je ne sais pas qui est Zoé Sagan. C'est une personne, alors on ne sait pas c'est qui. C'est pareil, on ne sait pas c'est qui. C'est une personne qui dit qu'il est sur X, anciennement Twitter, qui raconte depuis des mois voire des années maintenant qu'elle va sortir ou il, parce qu'effectivement on ne sait pas qui c'est, qui va sortir des dossiers sur telle ou telle personne, mais qui ne sort jamais rien. Ah bon ? Voilà. Qui ne sort jamais rien, c'est par rapport à ses publications que... Oui, mais c'est comme le truc en examen pour viol. Qui nous sort, oui, il y a un tel qui est homosexuel en parlant du Premier ministre ou des trucs comme ça. Oui, ça, il n'a jamais caché de toute façon qu'il sort plein de trucs comme ça. Donc moi, je suis cette personne sur XS, je lis ces publications, c'est marrant tout ça, qui dit vous allez voir tout, vous allez voir, je vais sortir tel dossier. et puis en fait, non, il n'y a jamais rien qui sort. Parce que là, je lis Zoé Sagan, 6 septembre 84, 39 ans, française, ce n'est pas celle-là ? Romancier, nouveliste, c'est pas cette personne-là. Regarde sur Twitter, tu verras. Ah, mais je n'ai pas Twitter, moi, donc... C'est pas besoin d'être enregistré pour moi. Non, mais bon, voilà, c'est juste une personne qui dit, qui fait des potes, vous allez voir, je vais sortir tel dossier, tel dossier, tel dossier, qu'au final, il n'y a jamais rien qui sort. Donc, voilà, après, à la fonte publique... Il y a déjà eu Coé. Il y a déjà eu Coé. Déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais Coé, c'est qu'il y a eu des plaintes contre lui. Donc, voilà, c'est... Moi, je lis, qui aura la... Je lis, qui aura la peau de Zoé Sagan, l'ovni complotiste à l'origine de l'affaire Coé. C'est ça ? C'est ça que tu veux dire, André. Zoé Sagan était l'un des premiers comptes à publier des révélations sur l'affaire Coé. Pourtant, ce compte qui s'attaque aux politiques et journalistes majoritairement s'avère être un troll habitué des thèses conspirationnistes. ouh ? Je ne sais pas. Moi, je ne connais pas cette... Ce n'est pas mon univers, tout ça, moi. Je passe plus de temps à regarder les bidons d'huile que les racontards sur Twitter et sur Instagram. et toi, donc, cette personne, tu l'aimes bien manifestement, André. Il y a un petit problème, André, il va revenir. Le problème, c'est la crédulité de celles et ceux qui sont de l'autre côté, qui écoutent. Je lis Le Futur, qui ne comprend absolument rien, qui dit je sais que ça te rassure, je n'y vois aucun inconvénient. Je n'ai pas besoin d'être rassuré, Le Futur, c'est comme tout le monde a un truc Internet, les mecs, ils se disent que quand ils disent quelque chose, ça fait peur aux gens. Je suis intelligent, je suis intelligent. Moi, je n'ai pas besoin d'être rassuré, Le Futur, je ne tremble pas devant tes informations. J'imagine que tu dois être terrible sur TikTok. Les gens doivent avoir peur, mais bon, moi, je suis un peu en dehors de votre univers, donc bon. Mais enfin, voilà, je pense qu'il faut raison garder qu'il faut que... C'est un peu le problème de l'accès à des... de la distribution, en fait, d'informations, de publicités, de mélanges à un peu tout le monde et avec cette possibilité de parler, tout le monde pense qu'il sait, qu'il a compris, etc. Je ne sais pas, quand tu parles de me rassurer, oui, quand on parle de rassurer, c'est peut-être que tu ne connais pas le terme, en fait, que tu emploies, ça donne l'impression effectivement que ce que tu peux dire pourrait me faire perdre mon assurance, le futur. Bon, le mec, il ne se rend pas compte en plus de ce qu'il dit. Bon, c'est pas grave, hein ? Il est revenu, André, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, écoute, je pense qu'on a fait le tour et que le débat était intéressant. Bon, alors on va se casser, on va écouter la conclusion et la tenue avec ses belles lunettes, la conclusion de Catherine Arcachon. Oui, je suis là, même si je n'ai pas trop la main, mais c'est pas grave, je vais juste te dire Ah oui, c'est vrai, pardon, non, tu voulais ajouter quelque chose ? Ouais, t'as vu, c'était la foire d'Empogne, il fallait se battre un peu. Non, c'est pas grave, je parlerai une autre fois. Je veux juste dire qu'on a les fans qu'on mérite. Je suis fan de Maurice, Maurice, tu me mérites, tu as bien de la chance et on influence les influençables et que tout, un racaille contre racaille ou un tocard contre escroc contre escroc, ça m'en fout d'eux, moi, ça ne m'intéresse pas, ces gens-là, ils ne m'intéressent pas, ils ne servent à rien et voilà, et moi, je suis juste fan de Maurice et Rock'n'Roll. Bonne soirée à tous. On a qu'à Noël et bonne nuit à toi et merci d'être venu et donc pour ta patience puis t'as vu, t'arrives à tenir maintenant. La conclusion de Benjamin Muguet, il a l'air d'être mûr, Benjamin, ce soir-là. Ouais, non mais moi, je n'ai pas tout compris. Moi, j'ai envie de dire que je ne suis pas tellement sûr qu'on soit arrivé sur la Lune. je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, c'était une super émission. Merci, bonne nuit. Bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion d'Arkaz sur l'autoroute à 6 encore, non ? Ouais, si, si, toujours, je viens de passer ma cour. Ouais, donc, ouais, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, fais attention, ça aide à ce qu'on peut te dire dans les stages de récupérer son point de vue-là parce que souvent, ils disent des choses pour essayer d'arranger, de faire un peu à leur sauce au niveau des montants d'auto-école. Ce que j'allais dire tout à l'heure, vite fait, par rapport au capot à l'instant giratoire où ils t'apprennent que si tu vas à droite ou en face, tu dois faire l'extérieur, si tu vas à gauche, tu fais tout le tour, tu dois faire l'intérieur. C'est totalement faux, il n'y a aucun texte de loi qui lit ça, le texte de loi dit que où que tu ailles, tu peux, et c'est le verbe pouvoir qui change toute la donne, tu peux te mettre au centre mais en cas d'accrochage, en cas d'accident, c'est toujours la personne qui est à l'intérieur de l'anneau qui te rapprochit par rapport à la personne qui est à l'extérieur. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire tout à l'heure. Il te fait, voilà. Sinon, bon, content que le réseau est à peu près tenu ce soir, j'aurais, c'est pour ça, j'aurais appelé plus souvent mais toujours peur que le réseau ne tienne pas, donc que ce soir, il a tenu, c'est bien sympathique. Merci pour les petits conseils par rapport à mon voyage cet été aux Etats-Unis, j'ai essayé de regarder le STA, j'ai regardé tout ça, j'ai regardé les chambres d'hôtel, effectivement, ça fait compte de perdre le bordel et de perdre 4500 euros à la poubelle, de problèmes de circulation, de ce que c'est quoi, on peut dire beaucoup de choses encore. Et puis voilà, puis Céline, tu vas te mettre dans ce que tu as achetées comme barbecue, tu vois, c'est quand même bien plus intéressant que tous les influenceurs ou je ne sais quoi parce que pardon, je ne comprends pas complètement. Allez, bonne soirée, merci à toi. Alors qu'un roi et bonne nuit à toi, oui, prends-toi un billet d'avion, un billet de, je ne sais pas quoi, une chambre d'hôtel à côté de l'hôpital, à côté de l'hôpital, à côté de l'aéroport ou dans l'aéroport, il y a Charles de Gaulle, il y a deux hôtels, je crois. Et c'est peut-être plus prudent que de tenter l'aventure avec beau papa de tourner au temps de Paris le jour du lancement des JO. Parce que ça, je pense qu'avec les grèves et la merde globale, ça va être un souk insondable. Enfin, et bonne route à toi, merci d'être venu. La conclusion de Saïd à Toulouse. Oui. Alors, en lieu de s'occuper de Bouba qu'on traite de Raqqaï, par exemple, il y a certains ministres qui ont promis, qui ont tenu ses remanges, je ne sais plus comment on dit. Devant l'Assemblée nationale qu'ils n'avaient pas de comptes en Suisse, il y en a d'autres qui ont sodomisé des enfants de 12 ans et qui l'ont avoué, plusieurs d'ailleurs, et qui l'ont avoué à qui on n'a pas tenu rigueur, des patrons d'industrie aussi et qui ne sortent pas de la balue, on va dire, comme on dit chez nous, parce que nous, chez nous, on dit balue pour dire la sale merde, d'accord ? Et qui ne sont pas noirs de peau, souvent. Et voilà. Donc, bon, s'occuper de Bouba, il vaudrait mieux de s'occuper de ces gens-là et aussi de nos dirigeants qui nous entraînent, d'après les informations que j'ai eues, ce sont juste que j'ai recoupées vers une guerre directe avec la Russie. Voilà. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la conclusion. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Avec joie, on requinera les bonnes à toi, merci d'être venu. La conclusion de Céline à La Rochelle. Oui, mais écoute, en fait, je me disais ce soir, je me faisais la réflexion ce soir en regardant les images de camions de Nicolas et d'Arcas et je trouve ça vachement chouette et je me disais ce serait très marrant de faire une sorte de vidéo avec des gens qui conduisent comme ça. C'est très marrant comme impression avec effectivement le jour et la nuit et je me disais internet, c'est ça. C'est effectivement ce moyen fabuleux d'avoir la chance de pouvoir tous se parler et c'est aussi la possibilité de donner la parole à des gens qu'on n'a vraiment pas du tout envie d'entendre. En fait, c'est ça l'internet pour moi aujourd'hui. Voilà, bonne route, bonne nuit à tout le monde. Merci pour ce que tu fais Maurice et Agatheau. Ciao. Qu'un roi et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Nicolas à Montréal au Canada. Écoute, sujet passionnant, voilà, avec internet, donc je pense qu'il faut faire attention à ce que l'on dit quand on porte des accusations parce que ça peut nuire à certaines personnes qui n'ont rien demandé, voilà, sur la base de simples mensonges. Ça peut conduire très loin, même au suicide dans certains cas. Donc surtout, je pense que quand il y a des problèmes comme ça, c'est toujours mieux d'aller voir les autorités compétentes que d'essayer de faire justice soi-même quand on n'a pas quand on n'a pas les éléments, quand on n'a pas la maîtrise des dossiers. Voilà. Il y a des gens qu'on appelle avocats ou des tribunals. Je pense que c'est mieux de faire appel à ces gens-là et voilà. Et même encore, des fois, la justice n'est pas toujours, le résultat de la justice n'est pas toujours celui que l'on attend. Voilà, donc prenez soin de vous. Bonne route à Arcas, bonne soirée à tout le monde et je vous dis à très bientôt sur les routes des Etats-Unis. Bye. Alors, le cadre, et bonne route à toi, merci d'être venu, merci pour la caméra et Arcas aussi. La conclusion de Nicolas Wavre en Belgique, tu n'as pas beaucoup parlé, Nicolas, il faut arriver plus tôt, tu as vu. Ouais, je sais bien, je rappellerai demain. Je rappellerai demain avec un petit peu plus de nouvelles, c'est cool, j'ai trouvé, je pense, ma première expérience professionnelle suite à ma formation en web design, donc design et des sites. On en reparlera peut-être demain, j'ai des nouvelles de mon ex, des bonnes nouvelles de mon ex-petite amie aussi. Enfin voilà, plusieurs trucs que j'aborderai certainement. La petite parenthèse artistique m'a bien plu aussi. Merci à tout le monde. à demain plus tôt et rock'n'roll et bonne nuit à vous. Alors, qu'un jour et bonne nuit à toi, j'espère que tu auras une très très bonne nouvelle avec cette gonzesse et qu'il y aura en plus la... Bon, on s'est compris. Elle m'a dit la prochaine fois que tu viens, je te montrerai le nouveau Vélux dans ma chambre. ça c'est bien. En principe. Et toi tu lui as répondu et moi je te montrerai mon nouveau caleçon. En qu'encore les bonnes nuées à toi, j'espère que ça va bien se passer. Merci d'être venu. Et la conclusion d'André à Châtenay-Molabry. Oui, bah écoute, j'ai beaucoup apprécié ce débat. Bon, j'ai des points de vue que je n'avais pas qui m'ont fait un peu réfléchir, notamment sur la notion de lanceur d'alerte ou même le poids du tribunal médiatique j'ai beaucoup apprécié. Je pense quand même que tout comme il faut faire une différence entre des racailles et des criminels, je pense qu'il faut aussi faire une différence entre le doute et le complotisme. Grâce au doute que la science avance, c'est grâce au doute qu'on a marché sur la Lune, c'est grâce au doute qu'on a su que la Terre était ronde. Je pense que c'est un amalgame très dangereux de mélanger les deux. autour de ces sujets dans le respect de la loi. Merci. On n'a pas entendu la fin, ça coupe un peu. Mais merci d'être venu et reviens quand tu veux. Encore une fois, les bonnes nuits à toi. Je salue toutes celles et ceux qui sont venus déjà casser sur notre site internet. Je salue le futur. Avec lequel ? Oui, enfin, tu n'en as pas autant que moi. Attends, tu n'en as pas autant que moi. C'est notre petite conversation. Le futur. Merci à tous. C'était vraiment bien de discuter avec toi. Je te laisse avec une petite musiquette qui te permettra de réfléchir à ta suite. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.